Donc maintenant, deuxième question, il est dit d'établir l'expression de notre Hamiltonien. Bon, c'est très simple, ce n'est qu'un calcul simple. Il faut savoir que ce qu'on a ici, une particule qui se déplace sur l'axe OX. On a une particule qui se déplace sur cet axe et elle est soumise au potentiel moins V0 sur cos carré X. Donc je vais déterminer l'Hamiltonien. Donc la seule coordonnée qu'on va utiliser ici, c'est tout simplement X. L'Hamiltonien n'oublie pas que sa définition c'est somme de PIQ.I moins le Lagrangien. Ici le Lagrangien c'est 1,5MX.O carré moins V qui est égal à V0 moins V, donc c'est-à-dire V0 cos carré de X. Et cette somme de PIQ.I ici, c'est tout simplement PXX. D'accord ? Je vais déterminer le PX. PX c'est tout simplement DL sur DX. qui est égal à MX. Donc je fais exprès cela, c'est juste pour vous rappeler l'expression de votre ami Lonia et l'expression des moments conjugués. Comment on détermine les moments conjugués et tout cela ? X point égale à PX sur M. Bon, normalement on va trouver que H égale à T plus V, c'est-à-dire l'énergie mécanique. D'accord ? Donc ici vous avez H égale, bon j'ai ici PX. J'ai, puisque j'ai déjà MX point, O carré. Donc si je veux déterminer cette somme, c'est MX point fois X point, c'est-à-dire MX point au carré. Moins L, moins 1 sur 2, MX point carré, moins V0 sur CH carré de X. Donc là je vais juste vous montrer que c'est T plus V. Ça c'est T, et ça c'est V. Donc on trouve que H, c'est T plus V qui est l'énergie mécanique. H, c'est PX carré sur 2, M, moins V0 sur cos carré de X. Ça c'est tout simplement notre Hamiltonien. D'accord ? Donc c'est la question 4 qui est très intéressante et 4. La question 3 et 4. Donc on peut faire 3 et 4 en même temps. On va essayer de déterminer ce portrait de phase. S'il vous plaît, essayez de faire un effort. Et essayez de dessiner ce portrait de phase même s'il est faux. Donc il faut faire un effort. C'est très important. On va essayer de déterminer ce portrait de phase même s'il est Alright. C'est parti.